Dans l'inconscient collectif, Soliman le Magnifique reste sans doute, tout du moins pour les occidentaux, le plus célèbre des sultans ottomans. Ayant conduit l'Empire à son apogée, il surpasse même en renommée un autre de ses grands prédécesseurs, à savoir Mehmet II le conquérant, qui avait tout de même réussi l'exploit de s'emparer de Constantinople en 1453. Le souverain paraît à la fois inflexible et inébranlable. Pourtant, il ne va pas hésiter à remettre en question ses principes, quitte à enfreindre les codes et les usages de la tradition ottomane. Et ce, uniquement par amour. Cet amour, Soliman va le trouver au sein même de son harem, dans lequel sont confinées et surveillées des centaines de femmes. Cependant, celles-ci n'ont pas toutes le même statut. Certaines sont des épouses légitimes, quatre étant le nombre maximal autorisé par l'islam. La plupart sont cependant des esclaves venant des quatre coins du monde, que le sultan peut choisir en tant que concubine, mais avec lesquelles il ne peut avoir qu'un seul fils. Pourtant, Soliman va bousculer toutes ses traditions dès 1520. Le sultan ottoman est alors aux prémices de son règne et tombe éperdument amoureux d'une certaine Roxelane, une esclave originaire de la région de Ruténie, territoire faisant alors partie de la Pologne, et qui vient d'intégrer son harem après avoir été enlevé par des tatars. Dès l'année suivante, cette dernière nommée également Ureïm lui donne un fils. Selon les règles du harem, suite à cette naissance, Soliman devrait l'abandonner et se choisir une autre concubine. Pourtant, le souverain ottoman ne peut s'y résoudre et est prêt à tout pour satisfaire sa bien-aimée, au point d'en faire sa favorite attitrée avant de la franchir et de finalement l'épouser en 1534. Roxelane, convertie à l'islam, devient ainsi son épouse exclusive et le souverain féru de poésie en vient même à lui déclamer son amour en poème, la qualifiant ainsi « Ma compagne intime, ma confidente, ma toute chose, mon seul et unique amour, la plus belle parmi les admirables, mon printemps, source de toute joie, source de lumière, mon étoile brillante, lumière de ma nuit. » Un amour inconditionnel donc, qui va se consolider avec les années et la naissance de pas moins de six enfants, cinq garçons et une fille. Chacun d'entre eux restera auprès du sultan, alors que là encore, l'étiquette voudrait qu'une fois devenu majeur, les enfants du couple royal quittent la capitale en compagnie de leur mère afin d'aller s'installer dans une région reculée de l'Empire afin d'en assurer la gouvernance. Une fois de plus, Soliman n'est pas prêt à laisser partir loin de lui sa bien-aimée. Il préfère la garder près de lui, d'autant plus qu'à présent, elle lui sert également de conseillère. Dans l'ombre du sultan, elle tisse sa toile et gare à ceux qui auront à subir son courroux. Ainsi, n'apprécient guère un dénommé Pargal Ibrahim Pacha, à la fois grand-vizir et ami d'enfance de Soliman, elle parvient à convaincre ce dernier de le faire tout bonnement exécuter. Se méfiant également du fils aîné du sultan, un certain Mustapha, né d'un précédent mariage et qui serait en droit de revendiquer le trône en lieu et place de ses enfants, elle réussit à faire courir la folle rumeur, laissant à penser qu'il serait sur le point de renverser le sultan. Dans un premier temps, Soliman ne peut y croire, mais finalement, il se laisse convaincre par son épouse adorée. C'est ainsi qu'en 1553, après avoir convié son fils sous sa tante, il le fait étrangler par ses propres eunuques à l'aide d'une corde à arc. Après 40 ans de relations amoureuses et de vie communes, seule la mort parviendra à séparer le couple, puisque Roxelane décédera en 1558. Fou de chagrin, le sultan lui fera construire un somptueux mausolée. A sa mort, 8 ans plus tard, il se fera enterrer auprès de son épouse dans un tombeau adjacent. Au cours de l'histoire, rares sont les couples royaux qui peuvent se tarier d'avoir partagé à la fois un amour véritable et une gouvernance à quatre mains. Soliman et Roxelane font partie de cela, au même titre qu'Antoine et Cléopâtre, ou bien Justinien et Théodora de Byzance. Mais ceci est une autre histoire qui se racontait une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez également laisser un commentaire. Également, si vous connaissez d'autres couples royaux célèbres qui ont gouverné conjointement, n'hésitez pas à partager vos infos et à débattre. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Herodoc, la chaîne Histoire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...